Il y a bien longtemps qu'il n'avait ouvert ses albums. Plus que des souvenirs, les photos de toute une vie. Et celle de Georges Mouly fut entièrement dédiée à la politique. Ah ben voilà, ça c'était à Brive, une réunion avec Jean-Pierre Raffaret. Pendant toutes ces années, il a croisé beaucoup de monde. Une longue carrière. 24 ans à la mairie de Tulle, 32 au conseil général de Corrèze, 28 au Sénat, en tout quelques 43 ans de mandat. C'est une vie dont on peut dire, je crois qu'elle est bien remplie, mais dans laquelle je n'ai trouvé que des satisfactions. Au fond, bien sûr, il y a eu des difficultés, quelques échecs ici ou là, mais un échec, ça permet de rebondir et d'aller plus loin. Que des satisfactions. J'emploie une expression un peu familière, j'ai été gâté par la vie. Chiraquin de cœur et centriste de toujours, Georges Mouly a mis fin à sa carrière il y a deux ans. Il ne fait plus de politique, mais c'est aujourd'hui la politique qui lui rend hommage et lui offre la Légion d'honneur. Lorsque j'ai appris que ça m'était proposé, très honnêtement, j'ai hésité pour dire oui. Parce qu'après tout, pourquoi une médaille ? Je vous l'ai dit, j'avais été gâté par la vie. Et là, était ma récompense. Et là, reste ma récompense de fond. Mais j'ai fini par accepter. Après tout, pourquoi pas ? C'est un ministre UMP qui va lui remettre la fameuse décoration en présence de François Hollande. 43 ans de politique et des amis des vrais, dit-il, à gauche comme à droite. Le but de la vie politique, le but de l'engagement politique, quel peut-il être autre que cela ? L'ouverture aux autres. Pas de commentaire sur l'actualité, qu'on se le dise. Georges Mouly ne fait plus de politique. Cette Légion d'honneur, il va d'abord la partager avec sa famille.